Comment écouter la radio RTL sur vos enceintes Google ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo de la maison intelligente. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur la maison intelligente mais j'ai vu une question dans les commentaires l'autre jour qui me demandait comment écouter RTL ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le plus simple c'est d'utiliser Google Chrome, ça vous permettra comme ceci d'être sûr que ça va fonctionner pour caster les différentes choses. Donc, vous vous rendez sur Google Chrome, vous téléchargez Google Chrome et puis comme ceci, ça va vous permettre de vous rendre sur la radio RTL. Donc, vous tapez RTL dans le moteur de recherche pour y arriver. Ici, vous faites attention de ne pas cliquer sur une annonce, assurez-vous bien qu'il n'y a pas d'annonce et vous cliquez ici. Ça va vous renvoyer vers la radio et lorsque vous êtes sur la radio, vous allez avoir la possibilité d'écouter le son en direct. Pourquoi on est obligé de faire ça ? Parce que si vous demandez à votre enceinte Google de vous lire le contenu RTL, eh bien, il va vous lancer RTL 2. Apparemment, RTL n'est pas disponible sur TuneIn, c'est-à-dire le logiciel qui vous permet d'écouter la radio sur votre enceinte Google. Donc, à partir de là, une fois que vous êtes sur le site internet RTL, vous avez la possibilité de choisir ici écouter le direct et quand vous écoutez le direct, eh bien, vous entendez la radio RTL. Maintenant, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes sur Google Chrome, vous allez cliquer sur les trois points en haut à droite et vous allez choisir ici caster. Et normalement, vous devriez retrouver votre enceinte Google ou votre groupe d'enceinte Google à cet endroit-là. Donc, moi, ici, je suis dans mon bureau, mais je l'ai mal renommé, donc c'est chambre. Mais si je clique ici sur chambre, voilà, vous avez entendu, ça s'est lancé. Je ne vais pas le mettre trop longtemps pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur, mais vous avez compris le principe. En faisant ça, eh bien, il va jouer depuis votre ordinateur, depuis le navigateur Google Chrome sur votre enceinte Google, sur votre enceinte Google, tout simplement, que ce soit une mini, une max, etc. Vous retrouverez les différentes choses ici. Vous pouvez, évidemment, le caster sur votre télé si vous avez un Shield, si vous avez un Chromecast, si vous avez ce genre de choses. Bref, si vous avez la possibilité de caster sur vos télés. Mais voilà, vous pouvez à la fois caster sur vos télés et à la fois caster sur vos enceintes. Petite vidéo très courte. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, n'hésitez pas à visiter le site formationinformatiqueavexeric.fr. Il y a plus de 800 vidéos disponibles dans la rubrique formation pour apprendre l'informatique. Et il y a une formation spéciale sur Google. Ça s'appelle la Maison Intelligente. Vous pourrez y découvrir un certain nombre de vidéos que j'ai réalisées. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Afficher plus ou plus, ça dépend des navigateurs. Et comme ceci, dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens qui sont en rapport avec cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir encore plus de contenu. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501